Good Morning Business, le grand entretien. Et notre grand entretien ce matin, c'est Jean-Denis Xénard. Bonjour, président du conseil d'administration de Renault. Hier, ce conseil mensuel de l'Alliance, vous étiez réuni avec Luca Demeo, avec vos homologues de Nissan et de Mitsubishi. Vous aviez tous le sourire. En entrant dans ce studio, on vous a dit alors l'Alliance est morte, vous avez dit elle est plus vivante que jamais. Mais c'est vrai, parce que si vous voulez, on a entendu à l'issue des signatures de nos accords que l'Alliance était morte. Alors je suis désolé, mais elle n'a jamais été aussi vivante. Et je vous le dis franchement, d'ailleurs vous l'avez vu hier, en une forme d'illustration simple, cette réunion mensuelle du conseil de l'Alliance que j'ai l'honneur de présider, était extraordinairement vivante, animée et nous prit des décisions tout à fait fondamentales pour la suite des événements. Donc en fait, si vous voulez, il n'y a pas de sujet. Alors on va quand même aller dans le détail, mais c'est vrai qu'il y a un mois, lors de la présente réunion, on a annoncé que Renault passait de 43% à 15% de Nissan. Donc forcément, tous les commentateurs, les analystes financiers, se sont dit ça y est, il dit tricote, il dit tricote. Et voilà, et donc moi je suis venu vous dire qu'il était important d'arriver à une situation beaucoup plus sereine et beaucoup plus saine. La situation précédente ne l'était pas, elle était baroque, comme je l'ai souvent dit, c'est-à-dire que Renault avait 44% d'une entreprise, mais elle n'avait aucun pouvoir sur cette entreprise. Quant à Nissan, il faut les comprendre, ils avaient 15% de Renault sans droit de vote, il faut le faire, et en plus c'est à cause d'une réglementation monétaire qui est d'origine française, qui fait qu'ils ne pouvaient pas voter. Donc ça générait des frustrations, des suspicions, qui étaient toujours dans l'arrière scène de toutes nos discussions, il fallait en sortir. Nous avons mis un certain temps à en sortir, c'était mon objectif principal quand j'étais nommé patron de Renault, c'est fait. Et maintenant, nous sommes dans une situation beaucoup plus sereine, même sur le plan culturel, le fait que nous soyons égaux, c'est très important. C'est vrai pour les Français, mais c'est vrai pour les Japonais, presque encore plus. Et aujourd'hui, nous avons en quelque sorte, et si on doit regarder les pouvoirs, plus de pouvoir avec 15% de Nissan que nous n'en avions avant avec 44, c'est de vous dire. Mais ça n'a pas de sens quand on parle de pouvoir. Nous sommes maintenant dans un partenariat, et ce qui compte, c'est de pouvoir travailler sur le plan opérationnel. Nous l'avons toujours fait, mais ce que je viens de vous raconter était un peu un frein, parce que ça générait toujours un effet de frustration. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous forcer à travailler ensemble parce qu'il y a une alliance, mais faire désormais en mode projet, comme on dit dans les entreprises, au cas par cas, sur des choses à valeur ajoutée. Oui, mais c'est exactement ça. C'était d'ailleurs l'objectif recherché depuis des années. On le faisait, mais pas suffisamment avec le potentiel que cette alliance a. Et voyez-vous, les projets, on n'en manque pas. On en a parlé hier, vous avez vu, la façon la plus concrète d'illustrer cela, c'est effectivement la décision de Nissan et de Mitsubishi d'investir dans Ampère, qui est cette société, vous savez, qui vient d'être créée et qui va regrouper en France la totalité des activités du véhicule électrique de Renault. Avec Nissan qui fabriquera sa future Micra chez Ampère. Voilà. Précisément, c'est l'illustration de ce que vous venez de dire. Dans ce projet-là, Nissan va confier à Renault la fabrication de la future Micra, le modèle électrique qui sera fait à Douai. Hier, Mitsubishi a annoncé, de les mêmes conditions, la fabrication, par Renault à Ampère, de son futur véhicule du segment C. C'est une nouvelle importante qui je signale, parce que vous voyez que ça se traduit de façon très concrète. Mais des projets, on en a partout. Vous savez aujourd'hui que Mitsubishi fait fabriquer déjà deux véhicules chez Renault en Europe, et a annoncé un troisième hier et un quatrième qui va venir. En Amérique latine, nous avons des projets communs, et les accords de l'Alliance ont fait que maintenant, nous allons pouvoir le faire de façon totalement sereine. en ayant derrière nous ces questions qui taraudaient un peu tout le monde, qui étaient ces questions de capitaux. Ça n'a aucun intérêt. Alors les accords, on en a en Inde, je pourrais vous en citer partout, c'est assez impressionnant en fait. Donc l'union libre, c'est mieux que le mariage dans l'automobile ? D'une certaine manière, oui. Enfin, vous savez, nous avons quand même 15% de chacun de l'entreprise, nous sommes les partenaires principaux. Tout ceci est figé d'ailleurs pour 15 ans, alors on verra bien après. Personne n'a l'intention de bouger. Et croyez-moi, il vaut mieux que nos équipes se concentrent comme elles le font maintenant sur les grands projets industriels. C'est beaucoup plus malin, ça marche beaucoup mieux. Vous voyez, quand vous avez un projet particulier où chacun se concentre sur le sujet, où il est confié à une des entreprises, qui du coup peut faire toutes les synergies nécessaires en matière d'achat et de conception et d'assemblage, ça marche beaucoup mieux que quand vous avez quelque chose qui est un petit peu un monument un peu vaste dans laquelle on a une boîte noire et dans laquelle finalement les synergies ne sont pas aussi fortes. Voilà, je vous le dis sincèrement parce que c'est la réalité et moi je n'ai jamais été aussi optimiste que je le suis aujourd'hui, c'est pour ça que je suis venu vous le dire. Alors justement, on perd, ça fait partie de l'optimisme, le grand projet, il y a cette attente autour de cette introduction en bourse. On a compris hier que rien n'est pressé. Ça pourrait attendre peut-être même l'année prochaine ? Oui, oui, d'ailleurs Lucas, on l'avait dit d'ailleurs lorsqu'il a fait la présentation au Capital Market Day il n'y a pas longtemps. Et c'est du bon sens, si vous voulez, Ampère est créée. Ça y est, elle existe, cette OCT existe. Elle a été bien organisée, des équipes de Renault ont fait un travail formidable. Et donc Ampère, c'est la filiale qui va faire les véhicules électriques ? Oui, absolument, et en France. C'est-à-dire que nous nous concentrons sur la France, en faisant le pari de la France, je ne vous le cache pas, le fait que Renault va produire l'ensemble de ses véhicules électriques en France dans cette société Ampère. Passage d'ailleurs, ça veut dire que toutes nos usines vont être pleines. Et ça, c'est quand même pas une mauvaise information. Il y a 4 ans, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, vous allez voir, d'où est Maubeuge, Cléon qui fabrique les moteurs électriques, toutes nos usines, pour ne citer que celles-là, vont être pleines avec l'arrivée de la R5, l'arrivée de la Scénic, qui, comme vous le savez, sont pour très bientôt. Et ensuite, tous les véhicules, notamment la remplaçante de la Micra, celle de Mitsubishi, etc. Donc maintenant, ces usines vont être pleines. C'est fondamental pour un industriel d'avoir des usines qui sont, j'allais dire, la plus compétitive possible. Alors ça, c'est la première brique, mais vous savez que c'est un marché, mieux que nous, ultra compétitif, avec la déferlante chinoise qui arrive sur l'Europe, avec des prix qui baissent. On a vu la guerre des prix qui a été entamée par Tesla, qui se poursuit. Vous venez d'annoncer, il y a quelques minutes, que vous allez devoir réduire les coûts industriels par voiture de 30% sur les thermiques, de 50% sur les véhicules électriques. Comment vous allez faire ? Écoutez, c'est clair, nous, d'abord, n'avons pas le choix. Parce que la concurrence, on est habitué, j'allais dire, ça ne nous fait pas peur. Simplement, c'est vrai qu'elle est, j'allais dire, forte. Et vous le savez très bien, tout ce qui a pu être dit sur les véhicules chinois qui, aujourd'hui, arrivent en Europe à un prix qui est inférieur aux véhicules électriques que nous produisons. C'est le sujet de l'abordabilité et de la démocratisation du véhicule électrique. C'est notre responsabilité d'y arriver. Les réglementations sont ce qu'elles sont. C'est à nous de nous débrouiller maintenant pour trouver le chemin pour les rendre rentables. Voilà. Et dans ce cadre-là, il faut, nous n'avons pas tellement le choix, pour baisser les prix, il faut baisser nos coûts. C'est assez simple, c'est un peu du bon sens. Mais il faut le faire fortement. La raison pour laquelle Ampère a été créée, c'est précisément ça. Et Lucas Diimeo le dirait encore mieux que moi. parce qu'on sait qu'en concentrant toutes nos forces, tant logicielles, j'allais dire, que mécaniques et la chaîne de traction sur une entité unique où les équipes sont motivées pour elles-mêmes pour développer ce sujet-là, nous savons que nous pouvons le faire. On le sait, on l'a dit, on a pris cet engagement. Il y aura un travail sur les batteries, évidemment, puisque vous savez que le coût des batteries représente par significatif du coût des véhicules aujourd'hui, pas loin de 35 %. Il y aura un travail sur la conception des véhicules. Parce que, voyez-vous, une chose, c'est que les Chinois ou d'autres savent faire des véhicules avec un coût de fabrication inférieur. Pourquoi est-ce que nous ne serions pas capables de le faire ? Donc, Renault a décidé de s'y mettre. Nous savons à peu près ce qu'il faut faire maintenant. Les équipes sont prêtes. Donc, dès la conception du véhicule jusqu'à son assemblage, nous allons réussir à réduire significativement, vous avez cité les chiffres, le coût de production des véhicules. C'est comme ça que l'on fabriquera des véhicules en Europe qui seront parfaitement compatibles avec la concurrence internationale. Tout ça sans se séparer de salariés. On voit Volkswagen qui annonce un plan de licenciement drastique. Ce n'est pas votre sujet. Pourtant, vous parlez de la compétition avec la Chine. Il y a aussi un écart de coût du travail avec l'Europe qui est incontestablement pas le même. C'est indiscutable. Cela dit, pour la Chine, je respecte beaucoup mes concurrents. Il y a aujourd'hui pas loin de 130 entreprises en Chine qui fabriquent des véhicules électriques. 130 ? Au moins, oui, je pense. On vient d'ailleurs d'un chiffre plus important. Il me semble que si on regarde les performances économiques, pour autant qu'on puisse le savoir, ce n'est pas exactement ce qu'on recherche, pour tout vous dire. Vous avez besoin de tout le capital humain que vous avez aujourd'hui ? Oui, et puis en plus, on embauche des gens. Aujourd'hui, nous avons embauché des gens à Douai, nous avons embauché des gens à Maubeuge, nous avons annoncé l'autre jour l'arrivée de 150 personnes à Flins. J'étais dans l'usine de Bâtis l'autre jour dans l'Est de la France où on annonçait le jour même l'embauche de 100 personnes supplémentaires. On a embauché pas de moins de 450 personnes depuis deux ans. Donc, Renault embauche en France. Non seulement on le fait, mais on est sûr que c'est la bonne idée. Parce que vous comprenez que pour arriver à produire l'ensemble des véhicules que nous avons à produire, parce que le chiffre est important, il nous faut absolument être accompagnés et en plus, former les gens. Parce qu'il y a une chose importante, nous sommes quand même devant cette révolution automobile et un de nos plus grands défis, au-delà des matières premières dont vous connaissez bien le souci, et au-delà de la disponibilité de l'énergie, parce que c'est également un défi majeur, il faut aussi avoir des personnes capables, entre guillemets, justement de travailler dans ce nouvel environnement. Et la question de la formation est devenue centrale. Et je pense que ce sera un des plus gros investissements de nos entreprises dans les années qui viennent, d'assurer que nos employés, nos collaborateurs, soient capables de changer de métier, parce que c'est un autre métier. Encore une question sur Ampère, parce que vous nous avez dit, ce n'est pas forcément le moment d'aller en bourse, il n'y a pas d'urgence. Le marché, en gros, parlons-nous franchement, n'a pas compris que ce qu'on était en train de faire ne nous valorise pas au bon prix. Mais il y a Nissan qui met 600 millions, Mitsubishi qui met 300 millions. Ça leur donne quelle part du capital, ces 600 et ces 300 millions ? Ça, il faut attendre que l'entreprise soit cotée pour voir le bien. Ils sont sympas, ils vous donnent un chèque sans savoir sa valeur. Oui, mais si vous voulez, ne vous n'y trompez pas sur l'atmosphère, c'est naturel que ça se fasse comme ça. Et au fond, on est en confiance. Ils vont mettre effectivement un investissement important, ce qui va aider Ampère à aller plus vite, et au passage, servir Nissan et Mitsubishi. C'est ça le sujet aujourd'hui. Pour le reste, voilà. N'oubliez pas aussi une chose, c'est que Nissan a décidé, ça a été dit hier, d'investir aussi une somme significative dans notre filiale que nous voulons de créer, qui s'appelle Téphine, et qui s'occupe de la circularité de notre... Notamment le recyclage des batteries, des véhicules. Et vous savez que nous avons sauvé l'usine de Flin comme ça. Quand je suis arrivé dans le groupe, il était question de fermer Flin. On me disait, Jean-Dominique, il va falloir y plonger. J'ai dit, attendez, on va attendre un tout petit peu. Et on a trouvé des solutions. L'équipe a fait un travail fabuleux. Flin va être l'usine phare en Europe sur la circularité dans l'économie automobile. Le reconditionnement des autos. Mais les autos, les batteries, pour ne parler que de cela. Y compris d'ailleurs la partie hydrogène. Alors écoutez, dans cette affaire-là, Nissan a très bien compris que c'était utile qu'on soit ensemble. Et donc là encore, un bel exemple de travail en commun avec un aspect très concret puisque Nissan va investir dans cette entité. Voilà. Je voulais vous le dire parce que là aussi, on est dans l'avenir. On est dans les sujets qui viennent. La baisse des coûts, le véhicule électrique. On va se battre. On va se battre, vous allez voir. On n'est pas plus bête que les autres. On va y arriver. La circularité, il faut qu'on soit en tête. Et là, je pense que là-dessus, on est plutôt bien parti. En plus que ça se passe à Flin et en France, franchement, c'est que du bonheur. Vous dites que c'est un combat face à la Chine. Ursula von der Leyen est en Chine aujourd'hui pour défendre les intérêts européens, notamment dans l'automobile. Est-ce que l'Europe aujourd'hui se protège suffisamment ? Si vous voulez, l'Europe a pris des réglementations qui sont ce qu'elles sont. Je ne vais pas les commenter maintenant. C'est-à-dire la fin des véhicules thermiques en 1935. Voilà. Alors on peut en parler des heures, mais elles sont là. Donc pour nous, le sujet, c'est une fois qu'elles sont là, d'être capable d'y répondre. Et il faut que les autorités, je dirais, gouvernementales et communautaires laissent les entreprises trouver des solutions pour le faire. Ça, je dirais que c'est absolument une règle d'or. Aujourd'hui, c'est ça que nous allons faire. Et de tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, l'illustre. Il faut comprendre aussi que cette situation, qui est tout de même nouvelle, met l'Europe dans une forme de vulnérabilité par rapport aux deux grands sujets, qui sont l'accès aux matières premières nécessaires pour alimenter nos usines de batteries. Vous savez qu'en Europe, on n'en a pas beaucoup, même si vous avez fait un reportage sur le lithium tout à l'heure, c'est quand même relativement marginal encore. Et puis l'autre grand sujet, qui est celui de l'énergie. Parce qu'une fois que toute l'industrie européenne se sera électrifiée, il va falloir produire l'énergie à bon prix pour alimenter tout ça. C'est pour moi les plus gros défis. Le reste, c'est pour Renault, c'est pour Nissan. Il faut qu'on trouve les coûts qui vont bien pour vendre des véhicules au prix qui vont bien. Merci pour cette magnifique transition, puisqu'on va faire un grand débat sur le nucléaire avec nos deux invités suivants. pour ou contre le nucléaire. Vous avez vu qu'il y a eu cette démonstration de force à la COP28 à Dubaï de 20 pays pro-nucléaire, dont la France. Vous êtes pour ou vous êtes contre ? Mais c'est heureux. Et bien entendu, parce qu'en plus la France aura cet avantage d'une énergie décarbonée. Comme je viens de vous le dire, il en faudra beaucoup. Les chiffres que l'on a en tête sont assez vertigineux par rapport aux besoins. que l'aspect nucléaire reprenne le dessus ici, c'est une formidable nouvelle.